Mesdames et messieurs, le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. J'en ai même des frissons. Et donc, effectivement, c'est mon premier 1er mai comme président du mouvement réformateur, après pourtant deux ans et demi de mandat. Je pense que ça illustre à quel point c'est un mandat où tout va arriver. On peut être sûr de ça. On a tout eu. On a bien sûr eu la crise du Covid. On a aujourd'hui la crise ukrainienne et toutes ses conséquences. Et donc, une série, sur le plan politique, de situations inédites, nouvelles. Alors, je le disais, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui ici à Herstal, à Liège. Non pas pour célébrer le maintien en division 1 de Serein, la montée potentielle du RFC Liège en division 1B. Il y a quelques amateurs de football. Parce que, pire rive, ces bons résultats ne pourront pas cacher la saison difficile du standard de Liège. Alors, je le disais, heureux de vous retrouver. On l'a déjà évoqué, mais je voulais vraiment dire un mot particulier pour Sophie Wilmès. Je pense qu'elle nous manque à tous. Elle passe des moments personnels difficiles aujourd'hui. Et je vous demanderai tout simplement, en guise de soutien, en guise d'affection, pour pouvoir lui dire en notre nom à tous que nous l'aimons et que nous attendons son retour avec impatience, simplement de l'applaudir de toutes vos forces. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du discours, je voudrais aussi un dernier moment d'applaudissement pour quelqu'un qui a un destin au moins aussi exceptionnel que ses qualités. En Belgique, quand vous devenez président de parti, on considère que vous avez réussi. Quand vous êtes Premier ministre, on se dit que vous avez atteint le nirvana. Mais président du Conseil européen, je dois vous avouer que même moi, dans mes rêves les plus fous, je n'ose l'envisager. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez mon ami, notre ami, Charles Michel. Applaudissements 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 Alors, je le disais aujourd'hui, Airstal. Pourquoi Airstal ? Vous le savez peut-être, nous sommes ici sur le site des anciens ASEC. Les ASEC étaient un lieu, une usine de production de matériel industriel. D'ailleurs, il y a certaines turbines qui servent aux centrales nucléaires, qui ont été fabriquées ici, comme quoi, vous voyez, tout est dans tout. Airstal, en fait, pour au moins trois raisons. La première raison, c'est parce qu'en tant que formation politique, nous devons aller là où nous n'avons pas encore assez convaincus. Nous devons aller sur ces territoires qui ne nous font pas suffisamment confiance aujourd'hui, alors que plus que jamais ces territoires ont besoin de libéralisme. La deuxième raison, c'est pour illustrer le fait que la Wallonie a eu un glorieux passé. Et quand on connaît son passé, quand on connaît ses forces, on est beaucoup plus apte à affronter l'avenir. C'est la raison pour laquelle, et c'est le troisième point, et la troisième raison de ce choix, c'est pour dire que nous, les libéraux, nous refusons le fatalisme. Les anciens bassins industriels wallons n'ont pas vocation à être des terres de chômage. Elles n'ont pas vocation à être des terres où il y a moins d'insertion sociale, où le taux d'emploi est plus faible, où la scolarité est moins élevée. Aujourd'hui, nous sommes à Herstal pour dire à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu l'espoir qu'ils ne doivent pas baisser les bras, qu'ils doivent au contraire regarder l'avenir avec enthousiasme, parce que les solutions libérales seront celles qui les sortiront de la précarité et des difficultés. Alors, vous savez, en économie, en fait, le point le plus important, c'est souvent celui dont on parle le moins, c'est l'humain. Avant tout, parce que l'économie doit être au service de l'humain, mais aussi parce que si on ne change pas l'état d'esprit, vous pouvez prendre les meilleures décisions du monde, vous ne changerez jamais rien. Aujourd'hui, nous avons en Belgique, et peut-être encore plus à Bruxelles et en Wallonie, un problème dans le rapport à l'emploi. Nous avons des syndicats, nous avons des associations, nous avons toute une série de commentateurs qui, du matin au soir, présentent l'emploi comme quelque chose de pénible, comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose de nocif. Si nous voulons changer les choses, il faut avant tout changer le discours sur le travail. Le travail est émancipateur. Le travail permet de se réaliser. Le travail permet avant tout de prendre sa vie en main pour décider ce qu'on veut en faire. Mais pour cela, il faut que le travail soit mieux récompensé. Aujourd'hui, je vous le dis, il faut moins pour l'État, plus pour le pouvoir d'achat, plus pour les travailleurs. Alors, j'ai évoqué le mot, le mot pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, en fait, ça veut dire pouvoir de choix. À ce titre-là, l'État doit arrêter de donner des chèques. Les gens ne veulent pas de chèques. Ils veulent vivre dignement des fruits de leur travail et avoir la liberté de décider à quoi ils affectent leur budget. C'est la raison pour laquelle notre priorité, par rapport au pouvoir d'achat, ce sera la réforme fiscale, la baisse des impôts. Plusieurs avant moi, dont Egbert, ont pu l'indiquer, la baisse d'impôts est fondamentale si on veut mieux récompenser les travailleuses et les travailleurs de ce pays. Pour ce faire, le mouvement réformateur a une première proposition, forte, facile, compréhensible. Augmenter la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire les premiers euros sur lesquels vous ne payez pas d'impôts, les passer de 9 000 à 12 000 euros. Pourquoi 12 000 euros ? Aujourd'hui, c'est le niveau du revenu d'intégration sociale. Cela veut dire qu'en Belgique, vous payez de l'impôt avant d'avoir gagné l'équivalent d'un revenu d'intégration sociale. Comment voulez-vous, dans ces conditions, faire en sorte que de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont à l'écataire social aient envie de travailler ? Elles ne sont pas suffisamment récompensées. Avec cette proposition, c'est plus d'argent dans la poche de celles et ceux qui font des efforts au quotidien. Nous devrons également corriger toute une série d'injustices. Parmi celles-ci, savez-vous qu'aujourd'hui, lorsque vous gagnez 20 000 euros par le fruit de votre travail, vous payerez 1 876 euros d'impôts ? Si vous gagnez ces mêmes 20 000 euros via une allocation de chômage, vous payerez 0 euro d'impôt. Aujourd'hui, 1 euro gagné doit pouvoir être taxé de la même manière et doit surtout être plus favorable à celles et ceux qui se lèvent tous les matins, pour eux, pour leur famille, mais aussi pour bâtir chaque jour notre pays. Alors vous me direz, Georges-Louis Boucher, il a trop fréquenté quelques amis de gauche, je ne sais pas si on peut me soupçonner de ça, mais il offre de l'argent gratuit. Ces baisses d'impôts, il faut les financer. Aujourd'hui, la clé dans notre pays, au-delà de l'augmentation de l'efficacité de l'État, qui peut être grandement améliorée, c'est d'augmenter le taux d'emploi. La Belgique fait partie des 5 pays de l'Union européenne avec le plus faible taux d'emploi, mais fait partie du top 3 des pays qui taxent le plus et du top 3 des pays qui ont les plus hauts déficits. C'est tout à fait logique et cohérent. Moins vous avez de gens qui travaillent, plus vous devez prélever des impôts élevés pour financer l'État et plus vous augmentez vos déficits publics. Aujourd'hui, la clé, c'est d'augmenter ce taux d'emploi. J'y reviendrai via la formation, via l'enseignement, mais aussi via un contrôle accru des ASBL et de l'ensemble des organes censés participer à l'activation des demandeurs d'emploi. On ne peut pas dire que le forum soit au niveau que nous espérons. Nous devons améliorer nos politiques publiques et l'efficience sur l'ensemble des organes qui doivent aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail. Alors cette différence entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui ne l'ont pas fait doit également se porter au moment de la pension. Aujourd'hui, grâce aux réformes du gouvernement Michel, grâce à l'action de Daniel Baclaine, sans aucune décision de ce gouvernement actuel, la pension minimale arrivera à 1 500 euros. C'est simplement l'évolution logique des réformes qui ont été menées et des indexations successives. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aujourd'hui garantir une pension minimale pour quiconque. car quel qu'ait été votre parcours de vie, nous ne pouvons pas, à notre époque, accepter que des gens n'aient pas les moyens de subvenir à leurs besoins primaires. Tout le monde doit pouvoir se loger. Tout le monde doit pouvoir avoir de quoi s'alimenter. Personne ne doit terminer sa vie dans la misère. Mais il est tout aussi important de garantir que celles et ceux qui ont travaillé de façon effective aient une pension supérieure aux personnes qui ont ce qu'on appelle des périodes assimilées, c'est-à-dire des périodes d'inactivité. Notre proposition à ce titre est de faire en sorte que toutes les augmentations en matière de pension soient réservées en matière de pension minimale à celles et ceux qui ont au moins travaillé de façon effective 15 années plus tôt que la situation actuelle où des personnes qui sont restées au chômage pendant 29 ans ont une pension supérieure à des indépendants qui ont travaillé durant la même période. Le travail doit toujours payer plus que l'inactivité. Alors pour réaliser tout cela, et je suis ravi d'en voir beaucoup dans cette salle, d'en voir de plus en plus parmi nos membres, de les voir de plus en plus nombreux à nos activités, pour réussir tout cela, nous allons devoir miser sur la jeunesse. Miser, comme ça a été dit dans la vidéo, sur un enseignement. Et je voudrais vraiment saluer le travail de Pierre-Yves et de Valéry à la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière. Et on voit la différence quand une ministre libérale s'occupe de l'enseignement supérieur par rapport à ses prédécesseurs. Je voudrais aussi qu'en matière d'enseignement obligatoire, on puisse avancer, on puisse réformer, pour donner à chacun les outils de se prendre en main. Il faut que cette politique soit également poursuivie dans le cadre de la formation professionnelle. C'est l'action qui est entreprise au niveau du gouvernement wallon par Willy, Valéry et Adrien au quotidien. Nous devons aussi permettre aux jeunes qui ont des projets, un projet d'investissement dans une activité économique pour lancer une start-up, un commerce, un projet d'acquisition de logements, un projet également de formation ou d'études, nous devons pouvoir les aider. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur propose le capital jeune. Ce capital qui ne serait pas cumulable avec des allocations sociales, mais qui permet au contraire de déployer des moyens publics pour un investissement productif, pour un capital productif. Le capital jeune, c'est un capital pour la jeunesse, parce que la jeunesse est notre capital le plus important. Alors, avant de conclure, je voudrais simplement vous donner et vous dire un mot plus personnel. Vous l'avez vu, nos objectifs sont clairs, ils sont précis. Nous ne racontons pas des taxes, taxes, taxes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays doit diminuer la fiscalité. Quand j'entends certains qui veulent encore l'augmenter, je me demande s'ils réalisent dans quel pays nous vivons. Vous devez savoir qu'en Belgique, vous payez déjà près de 55% d'impôts dès les 41 premiers 1 000 euros gagnés. Pour arriver au même taux de fiscalité, vous devez gagner 170 000 euros en France, ce qui n'est pas un paradis fiscal, je vous rassure, vous devez monter jusqu'à 270 000 euros en Allemagne. Aujourd'hui, dites-vous bien une chose, et ne vous laissez pas séduire par des slogans vides de sens. La taxation des soi-disant riches, c'est la taxation des classes moyennes. C'est la taxation de celles et ceux qui, à force d'années de travail, ont pu mettre un peu d'argent de côté. C'est la taxation de celles et ceux qui, pour se garantir une pension complémentaire, ont peut-être eu l'occasion d'acheter un deuxième appartement, voire sacrilège un troisième pour dire d'assurer leur pension. Aujourd'hui, la Belgique étouffe sous la fiscalité. Elle a plus que jamais besoin d'un taxe down, de baisser ses impôts. Et donc, je le dis avec beaucoup de calme et d'amitié, ici à Herstal, tous les lieux qui ont des taux d'imposition élevés sont les lieux qui produisent le moins sur le plan économique. Aujourd'hui, notre pays doit être libéré de cette chape fiscale pour une nouvelle fois mieux récompenser celles et ceux qui travaillent. Applaudissements Alors, je sais que vous attendez impatiemment le barbecue de Louis. Donc, Louis, il faut aller cuire une saucisse. Normalement, le barbecue, on le lance un peu avant. Vous attendez aussi les stands, des sections. Vous attendez toutes les activités aussi pour les enfants. C'est une fête qui se veut familiale avant tout. Mais je voudrais vous dire aussi un aspect sur l'engagement politique. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de la montée des populismes. On parle beaucoup de la montée des extrémismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. On parle également de la montée des radicalismes religieux. Pour résoudre ces défis qui se posent à tous les pays occidentaux du monde, il faudra résoudre deux choses. Il faudra rendre à la classe moyenne cette idée selon laquelle demain sera meilleure qu'aujourd'hui. mais il faudra aussi changer la façon de faire de la politique. Parce qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est que ce n'est pas la politique qui n'intéresse plus. C'est la manière dont on la conçoit qui ne passionne plus. Aujourd'hui, le monde politique et le monde médiatique qui l'entoure passent son temps à se parler à lui-même à coups de petites pressions de off ou de on plus ou moins bien placées. De petites réflexions sur le tempérament, le comportement ou l'attitude des uns et des autres. Ce que la population attend de nous, c'est qu'on résolve leurs problèmes. Pas que l'on joue à des petites combinations, quelques petits arrangements entre amis, quelques petits éléments qui n'intéressent que les partis. Et donc, je vous le dis, privilégiez toujours la vérité au faux-semblant. Choisissez toujours les réformes courageuses aux petits arrangements faciles. Et choisissez toujours l'affirmation forte de votre identité, de notre identité, plutôt que le repli quelque peu lâche ou honteux par rapport à nos valeurs. C'est par, pour et grâce à la population que nous construirons la Belgique de demain. C'est pour les Belges de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles que nous travaillons au quotidien. Soyez plus que jamais fiers d'être des libéraux ! J'invite mon ami Egbert Lacarte à me rejoindre. Charles, je t'en prie. L'ensemble des ministres, Willy, je t'en prie, Valérie, Pierre-Yves, les chefs de groupe, Alexia, Benoît, Grégoire. Test, 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 test. Mesdames et messieurs, Georges-Louis Boucher. On va se tourner par là. On va apprendre à tourner ici. On va apprendre à tourner ici. Applaudissements Et distribuez les maillots ! Applaudissements Merci mille fois pour votre présence et profitez de la journée ! Merci beaucoup ! Applaudissements ... ...